fenêtre sur l'afrique interview analysant débat sur la situation politique et culturelle africaine sur radio canal k fenêtre sur l'afrique la voix des sans voix la voix des opprimés amis panafricains bonsoir dans la nuit de lundi à mardi du 3 novembre 2020 la cei commission électorale indépendante a proclamé vainqueur à l'issue de l'essent présenté du 30 octobre dernier à la san ouattara qui a obtenu 94,27% des voix une élection émaillée de violence ayant causé au moins 100 morts depuis l'annonce de la candidature de la san ouattara la question de l'opposition ivoirienne qui n'a pas reconnu la tournée de cette élection a constaté depuis le 30 octobre dernier la fin du mandat de la san ouattara elle a rendu public un comité de transition avec à sa tête henri courna bédier et bien jusqu'où l'opposition ivoirienne comptait l'aller avec cette stratégie interview exclusive avec jean-claude niawa président du conseil européen du cogep congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples jean-claude niawa bonsoir et merci d'être l'invité de radio canal k bonsoir amos bonsoir aux éditeurs de la radio en africaine canal k et bien selon les résultats proclamés par la commission électorale indépendante dans la nuit de lundi à mardi à la san ouattara sont vainqueurs de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier avec 94,27 pour cent des voix grand-côte dnawa quel est votre réaction à chaud sur ce résultat de la cei au que puis-je dit des résultats des élections illégales d'alassane draman matara à travers cette fin de son processus engagé de manière anticonstitutionnelle vient de montrer à la face du monde qu'il est un farceur qui n'est pas démocrate qu'il est un dictateur tout simplement qui a voulu jouer avec la confiance que certains ivoiriens et même certains certaines institutions ou certaines personnalités lui ont accordé à un moment aujourd'hui il montre sa vraie face il n'a jamais été démocrate il a été toujours un farceur un manipulateur un menteur et donc ces résultats ne nous étonnent guère des résultats à la note coréenne ne nous étonne pas parce que cela vient confronter ce que nous disions de lui hier mais dans cette affaire ce qui nous importe et ce qui attire notre attention c'est en face ce que le peuple de Côte d'Ivoire lui a montré il a mobilisé toutes les forces du pays de la nation toutes les forces institutionnelles c'est à dire la gendarmerie la police et les militaires ont été instrumentalisés pour que son projet soit mais en face le peuple de Côte d'Ivoire lui a dit non le peuple de Côte d'Ivoire a dit non à son imposture et à sa forfaiture vous avez vu le samedi 31 octobre 2020 il y a eu à peine 10% du taux de participation à cette parodie d'élection cela nous conforte dans notre élan pour la démocratie et de la justice dans notre pays oui le peuple de Côte d'Ivoire a refusé d'accompagner Alassandra Mawattara dans sa volonté de rester à vie président de la république de Côte d'Ivoire c'est cela qui mérite notre attention aujourd'hui donc ce score à la soviétique ne nous intéresse plus nous félicitons l'opposition aujourd'hui qui a pris ses responsabilités et qui a transformé la volonté du peuple de Côte d'Ivoire en une réalité politique pour la mise en place d'un conseil national de transition c'est ce qui est important pour nous mais justement l'opposition ivoirienne quant à elle a rapidement formé une transition avec à sa tête Henri Connabédier le RHDP parti au pouvoir affirme que l'opposition agit d'une manière anticonstitutionnelle que répondez-vous à cela oui l'opposition ivoirienne a constaté et donc qu'Ouattara le président de 2015 en 2020 ayant fini son mandat et que il est forcé pour organiser des élections inconstitutionnelles il fallait que la volonté du peuple soit respectée parce que en face de cette démarche illégale et illégitime d'aller forcement des élections pour briguer un troisième mandat le peuple s'est dressé et vous avez vu ce qui s'est passé depuis à l'approche de ces élections et pendant ces élections on annonce le taux de participation à ces élections de moins de 10% et que Alassandra Malouattara ne pèse effectivement que 10% la désobéissance civile le mot d'ordre lancé par l'opposition a été suivi et donc c'est une victoire c'est une victoire et c'est tout à fait normal et logique que l'opposition tire les leçons de cette victoire historique du peuple du Côte d'Ivoire qui veut un changement étant donné qu'il y a une vacance du pouvoir il faut rapidement mettre en place une équipe dirigeante pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la voie de la stabilité le RHDP oui je dirais même l'opposition parce que depuis la mise en place du conseil national de transition dirigé par le président haricona bédier Alassandra Malouattara est un opposant donc avec son parti politique oh il parle de d'irrégularité il parle de d'anticonstitutionnalité de la démarche de l'opposition d'hier mais je pense que avec ce n'est pas avec Alassandra Malouattara et son régime qu'on parlera de ça parce que lui-même étant dans le fond il est mal placé pour juger ce que l'opposition a fait la suite de l'opposition est tout à fait légitime et légal étant donné que le peuple dans sa majorité a refusé la démarche de Ouattara donc il faut tirer les leçons et les acteurs politiques de l'opposition ont tiré les leçons ils ont mis en place une équipe dirigeante voilà et donc tout ce que Ouattara et son régime disent aujourd'hui sont des propos de quelqu'un isolé de quelqu'un qui a perdu pied ainsi donc le bras de fer est lancé entre Alassandra Ouattara et la coalition de l'opposition ivoirienne mais avec la mise en place de cette transition du crise jusqu'où l'opposition ivoirienne comptait l'aller Jean-Claude Niaoua le conseil national de transition dirigé aujourd'hui par Henri Connabédier a pour rôle de doter la Côte d'Ivoire d'institutions solides qui puissent organiser des élections au dessus de tout soupçon ce conseil aura pour rôle d'unifier la Côte d'Ivoire aura pour rôle d'apaiser le climat social aura pour rôle de faire revenir les exilés politiques aura pour rôle de libérer les prisonniers politiques et de faire rentrer le président Laurent Gbagbo et Charles Blecouté qui a quitté mais reste encore pour des raisons qui ne sont absurdes à l'extérieur de leur pays donc le conseil national de transition prendra toutes les dispositions pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire au stade de mon propos je voudrais d'abord féliciter le président Henri Connabédier B86 pour son pour le choix que tous les acteurs politiques de l'opposition ont porté sur sa personne et puis féliciter cette transition qui a annoncé je voudrais aussi demander à toutes les forces vives progressistes démocratiques dans le pays de soutenir cette transition afin que la Côte d'Ivoire renoue avec la paix et la stabilité gage de prospérité et de développement. Merci. Merci beaucoup Jean-Claude Niawa je rappelle à nos auditrices et auditeurs panafricains de Radio Canal K que vous êtes président du conseil européen du COGEP congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Merci et bon courage à vous. Bonsoir. Radio Avouleté. La voix de la résistance du peuple togolais.